Salut mes Riders, WatchFugal 2016, on est parti pour tester ce petit track en attendant que la grille tombe. Donc oui, ça fait suite de mes vidéos de test DMX, même si maintenant ça commence à faire un petit bout de temps qu'ils sont sortis. Mais je voulais quand même tous les tester, parce que c'est vrai que du coup je ne les ai pas tous essayés, parce qu'ils ne tournent pas encore énormément sur les serveurs. Du coup, on est parti pour tester ce WatchFugal après 1000 villes. Est-ce que WatchFugal est énormément différent de l'édition précédente ? Je peux déjà vous répondre que oui, mais vous allez voir pourquoi. Pour le moment, il n'y a pas d'autres différences, à part le premier virage qui est séparé maintenant. Quand vous prenez le départ, vous n'avez plus le retour. Le retour est dans un virage à part. Je sais qu'ici, là, ça change un peu. Du coup, vous avez un peu plus de vagues avant. La petite marche, on descend toujours. La classique. Donc là, cette partie-là, rien ne change, à part que c'est plus défoncé. Mais bon, ça, on a l'habitude avec les 2016 qui sont complètement défoncés. On est toujours peu près pareil. La piste, je la trouve juste, en fait, l'échelle de la piste un peu plus longue. J'ai l'impression que les places sont plus longues, que les virages sont plus loin, etc. Là, le petit S est vraiment bien plus dur à prendre. Genre, là, j'ai l'impression que le plat est super long par rapport à avant. Hop, la table. Plein de petits trucs comme ça que j'ai l'impression que c'est carrément plus long avant. Et du coup, j'ai tendance à tourner trop auto, comme là, toutes les vagues par rapport à avant. J'ai l'impression que l'échelle a été revue sur le track pour essayer de faire un truc plus réaliste possible. Là, ça change complètement. Maintenant, on a un pain de sucre. Je ne sais pas du tout si c'est un pain de sucre ou une double. Moi, je pense un peu comme je peux. Et après, là, on retourne sur la grosse simple table. Juste la récepte vraiment pas évidente à prendre. Oui, elle est souvent dégueulasse, mais on va essayer de passer sans tomber. Il y a vraiment beaucoup de trous extérieurs. La classique aussi. Souvent, les entrées d'exterts sont... Je crois que je n'ai pas tombé. Les entrées d'exterts ne sont pas trop défoncées. Donc, à l'inverse de ce que je viens de faire. Sauf que les sorties sont carrément défoncées. Et c'est l'inverse pour les traces intérieures. Je pense qu'ils ont fait ça pour qu'on puisse prendre moins vite les traces extérieures. Je ne sais pas du tout. Après, peut-être que... Ce n'est pas un peu bizarre que ce soit comme ça en vrai. Après, c'est possible. Et là, je vous avouerai que je ne sais absolument pas comment prendre. Donc, je prends un peu comme je peux. Parce que mon setup voit des hoops. Mon setup de Mx, il voit des hoops. Il se dit un peu comment je vais me comporter là-dedans. Parce qu'il n'est pas du tout fait pour. Il faudra que je fasse un mix entre mon setup de SX et de MX. Pour pouvoir faire ça bien. Après, oui. Après, tout le petit enchaînement classique. On a l'habitude de tout ça. Il y a toujours à défoncer à l'intérieur. Souvent avec une petite bosse aussi à l'intérieur. Donc, vous pouvez chercher l'extérieur si vous voulez éviter la bosse. Mais du coup, la sortie ne sera plus défoncée, comme je disais. Sinon, pas de grosses hausses différences. Et oui ! J'ai sorti la vieille Honda qui date un peu de l'année dernière. Du coup, parce qu'on l'avait eu au SX de 2015. Parce que j'ai remarqué que vous avez aimé bien que je change de moto. Vu que j'ai ressorti la Kawai il n'y a pas trop longtemps. Et que j'ai sorti la Yam aussi. Sans faire esprimer en fait. J'ai mon setup de MX. Et... Oula ! Merde ! Et mis sur la Yam. Et du coup, j'ai fait la vidéo comme ça sans trop y réfléchir. Et vous avez bien aimé. Du coup, je me dis, tiens, je vais recommencer. Du coup, j'ai ressorti la Honda. Et c'est vrai que ça fait du bien de ressortir ces motos là. Ça rappelle un peu la vieille époque. Juste un petit détail. C'est qu'elle... Je ne vais pas changer celle-ci. Elle est toujours sur la RMZ 450 de 2011. Du coup, elle est un peu moins performante que la SX-F de 2016. Du coup, si je suis un peu moins rapide, c'est normal. Bon, ça c'est juste pour l'excuse. Je suis plus sûr que ça change quelque chose. On va essayer de prendre l'intérieur. Vraiment pas évident. Oula ! Je vais aller chercher à l'intérieur. Hop ! Et si je tombe beaucoup ici, c'est juste que son comportement est différent. Donc ça, c'est encore une excuse bidon. Mais j'ai quand même des excuses. La petite marche. Attention. Ouh, je crois que j'ai piqué de l'avant. Un peu trop freiné. Pareil. Vraiment. Là, à mon avis, il ne faut pas aller chercher l'appui du tout. Dans le deuxième, on reprend tout le virage à plat. Ça va mieux passer. Mais ouais. Pas simple du tout, cette édition de Wachugal. Un peu plus simple que Millville, quand même, je trouve. Elle est quand même moins défoncée. Oula, le long. Le coup de gaz qu'il ne fallait pas. Et c'est vrai que ça... Non, plus sérieusement, ça change quand même de ressortir la RMZ. Elle a quand même un petit comportement différent de la SXF. Les comportements entre les motos ne sont pas énormément différents. Mais il y a des petites différences qui font que je sais que la YZ de 2016, quand Cage l'a sorti, j'ai dit « Waouh ! » Je ne vais jamais tomber avec cette moto. Elle a l'air beaucoup plus stable. Je n'ai jamais essayé. Il faudrait que je l'essaye. Elle est moins rapide, mais elle a l'air plus stable. Donc, c'est vrai que ça peut être des petits compromis qui peuvent être intéressants en course. Parce que c'est vrai que la SXF, c'est un peu Bagdad quand on la joue. Elle n'est pas très stable. Après, il faut voir en fonction de ce qu'on aime. On va se reprendre l'intérieur. Ça va passer bien. Hop. Oh yes, on a bien enchaîné, là. Voilà. Et c'est comme ça, il faut essayer de... Oh là ! Ça, c'est le réflexe de l'ancien track complètement piqué avant. Et du coup, vu que le virage est bien plus loin par rapport à avant, je pique trop tôt. Et on va se prendre les petits exterts. Comme je vous le disais, défoncer à l'extérieur. Enfin, à la fin. Pour ne pas ressortir trop vite. Je pense qu'ils ont fait ça. Ça doit être pour ça. Pour désavantager. Enfin, désavantager. Moins avantager l'extérieur. Pour que ça passe bien. Allez ! J'ai eu peur. Je crois que j'allais perdre les pieds. Pour nous, on ne joue pas trop mal. On fait des petites erreurs un peu bêtes. Mais ça va encore. On n'est pas trop dégueu. Après, ouais, sinon, au niveau des textures, je n'en parle plus. Des hot doors. C'est toujours, entre guillemets, pareil. C'est toujours aussi sympa de rouler dessus. Et ça roule toujours aussi bien. C'est toujours aussi bien fait. C'est toujours vraiment un plaisir de rouler sur ces hot doors. C'est impressionnant comment ils arrivent à bien retranscrire le jeu, la piste dans un simulateur. Après, je ne sais pas si c'est hyper réaliste, les enchaînements, etc. Parce que je ne regarde pas les hot doors. Mais, en tout cas, dans le jeu, ça rend super bien. Contrairement un peu au MXGP, on sentait quand même qu'il y avait de l'entraînement en moins sur la track d'MXGP. Et j'ai trouvé moins plaisant à rouler. En tout cas, totalement différent. C'est vraiment deux philosophies différentes de track. Et après, c'est logique. Même en vrai, la philosophie hot doors et MXGP est totalement différente. Je ne peux pas prendre l'extérieur comme ça. Enfin, l'extérieur. L'intérieur dans le premier et l'extérieur après. Je trouve que ça passe mieux. On va y prendre l'intérieur ici. Et oui ! Si vous me reprochez encore d'être toujours à chercher l'intérieur, je m'en tape ! J'aime bien les intérieurs. Et je les garde. Je trouve que ça passe bien. J'aime bien plonger aux inter. Même si ce n'est pas rapide. On s'en fout, on est là pour s'amuser et découvrir ce track. C'est pas faire de conneries parce qu'on est plutôt bien parti, là. Vraiment pas simple, c'est l'extérieur. Je pense qu'il faut essayer d'arriver un peu plus vite dedans pour pouvoir mieux passer. Cette save. Le petit coup de gaz qui fait venir à l'astuce aussi. Je continue de donner des petites astuces. Aujourd'hui, c'est la journée astuce. Si vous partez en couille, mettez un gros coup de gaz. Des fois, vous pourrez remettre la moto droite. Non, pas ici. C'était l'arrivée. Ça me remettra la moto bien, en fait. Souvent, un gros coup de gaz et ça vous permettra d'éviter la chute. C'est con, là, juste avant l'arrivée. Et t'es bien parti ? Je ne sais pas du tout en combien de tours j'ai mis le track. Donc, je pense qu'on arrêtera avant. On va se faire 10 minutes comme d'habitude. Vraiment marrant, là, la petite simple. On peut vraiment accélérer le fort dès le début. On va essayer de ressortir plus vite. Je ne voulais pas du tout l'arrivée que je voulais prendre, mais elle a l'air de bien passer aussi, là, la deuxième. Je trouve un peu de mal dans ces dernières. Elles sont vraiment petites, encore une fois, surtout dans cette première partie de track. Un peu comme à Millville. Y a ce pipo dans le trou. On retrouve des dernières assez petites. Du coup, c'est un peu la galère de prendre l'appui dedans. Hop, là, on a pensé à ralentir. Parce qu'avant, on avait de longues tables ici. Du coup, là, on n'a plus du tout la longue table. Elle n'est plus longue du tout. Même courte. Du coup, on a pensé à ralentir. Là, si on veut, on peut aller chercher l'extérieur. Pour vraiment arriver vite dedans. Ah, on a vraiment... Oula. On est arrivé un peu loin, par contre. C'est dommage. Parce qu'en fait, si on prend l'intérieur, on arrive à bien faire des doubles, 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 doubles partout. Mais je pense que l'extérieur, en 2,50, peut vraiment être sympa, justement, pour pouvoir choper les doubles et bien les passer. Genre ici, pareil. L'extérieur est plus rapide. Est-ce qu'on peut bien choper les doubles ? Après, si on arrive à bien prendre les ornières à l'intérieur, je pense que ça peut être rapide aussi. Hop, je choisis un petit coup de gaz pour bien sauter en double. Après, ce que je disais, voilà, si vous êtes bon dans les ornières, les intérieurs peuvent être rapides aussi. C'est une question d'habitude. Du coup, testons ici. Oula, j'ai planté sans prendre... Ouais, c'est vraiment étroit, alors. Si on ne veut pas prendre l'appui, c'est vraiment à guerre. Il faut qu'il nous regarde très large derrière. Mais il y a moyen de quand même bien passer, je pense. Pareil, là, l'ouverture, la sortie du virage est vraiment étroit. Oula, 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 long. J'ai bien réussi à perdre les pieds un jour ici. Là, on peut dire merci les nouveaux setups qui sont là depuis 1.10, je crois, ou une snap-top. Qui permettent de moins perdre les pieds quand même. C'est vrai qu'on perd quand même moins les pieds. Ceux qui apportent les réglages à basse vitesse, là. Hop, yes, on est bien. On pourrait réussir à se faire un tour sans tomber, ça pourrait être cool. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure, mais... Pas méchant. On commence un peu trop à l'intérieur, là. Allez, on va reprendre l'extérieur, on va essayer de se reconcentrer dessus. Ouais, non, non. On va abandonner l'extérieur, je pense que vous allez être d'accord avec moi. On va abandonner l'idée de prendre l'extérieur. Ah bah oui, en fait, non, j'ai mis en 5 tours, ça va être bien. Ça va pas être trop long vu que 2.33 au tour. Encore un moyen de baisser largement. Et ça fera pas une vidéo trop longue. 12 minutes, ça va largement. Essayer de se concentrer sur le dernier. Essayer de faire un bon temps au tour, ça pourrait être cool. Si je parle moins, du coup, c'est normal. C'est que j'essaye de me concentrer sur le tour. Je ne suis plus beaucoup. MxS en ce moment avec Raid 2, je suis vraiment beaucoup sur Raid 2. Et du coup, c'est vrai qu'MxS en ce moment, je fais une petite pause pour revenir plus fort au SX. Parce que des fois, les pauses, c'est bon aussi. Ça permet de vous ressourcer. Justement de reprendre goût plus tard au jeu. Je kiffe toujours jouer, je rassure, je kiffe toujours jouer autant MxS. C'est juste que moi, je fais une petite pause pour revenir plus tard. Rien de méchant, histoire de se recevrer un peu et de revenir derrière. Enfin, une petite pause. Il joue moins, quoi. Je n'ai pas arrêté d'y jouer. Il joue juste moins. Après, ça se voit quand j'arrête d'y jouer. Je joue quand même moins bien. Et là, je veux voir que je ne joue pas trop dégueu. Après, je vais dire ça. Forcément, je vais tomber. Là, à l'avenir que j'ai pris, il y a moyen de le prendre carrément plus vite. C'est sûr. Mais ouais, des fois, des fois... Des fois, des fois, des fois. Trop de défois. Même à l'entraînement en sport et tout, les pauses. Genre, vous faites une semaine sans refaire de votre sport. Ça, vous entraînez souvent. Des fois, c'est bon parce que ça permet vraiment de bien récupérer et de revenir à plus de niveau. Bon, MxS, c'est différent parce que c'est un jeu vidéo. Mais pareil, ça reste bon toujours, les pauses. Souvent, c'est conseillé dans les entraînements. On va faire des petites pauses. Et surtout, là, dans le jeu vidéo, il ne sort de pas être lassé. Ça commence à faire un bout de temps qu'on joue MxS. Je sais que dans mes vidéos training, j'approche de la centième. Mais je pense que si on fait toutes mes vidéos MxS confondues, je suis largement à plus de 100 vidéos sur MxS. Donc, ceux qui réclament d'autres vidéos sur MxS, dites-vous que je pense que vous n'avez pas toutes vues. Et vous en avez une bonne centaine à regarder. Ouais, parce que c'est mes vidéos training, plus les explications de track, plus, plus, plus machin. Ouais, il y en a quand même pas mal à regarder. Surtout, mes anciennes, des fois, c'est marrant. Moi aussi, des fois, je regarde mes anciennes. Pourtant, je regarde très peu de mes vidéos, à part au montage, logique. Mais des fois, je regarde mes anciennes. Et c'est marrant parce que, déjà, j'ai bien progressé. Et on va se tester l'extérieur quand même. Allez, ça passe. C'est Bagdad de 34. Bon, il y a carrément moyen de descendre. Et oui, ce que je disais, c'est que je regarde mes vidéos. Et c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai progressé, même niveau commentaire, je suis plus à l'aise, etc. Et au niveau jeu, j'arrive à quand même mieux jouer tout en vous parlant. Même si je sais que je pourrais faire mieux, je pense, sans parler. Mais bon, après, c'est un mot intéressant si je ne parle plus, je pense. Bon, en tout cas, moi, j'espère que cette petite découverte du track de Washougal 2016 vous aura plu. Et du coup, moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Le prochain track qui sera, qui sera, qui sera. Parce qu'on les fait dans l'ordre, du coup, au moins, comme ça, je garde la liste. Ouna Dilla, le 10. Du coup, il nous en reste 3 à tester. Peut-être que je vous mettrai les 3 à la même semaine, je ne sais pas. Je vais essayer d'en mettre un peu plus, histoire qu'on arrive au bout de ça. Parce que le SX, la saison, là, on est en off-saison. Donc, MX est fini. Et on arrive sur pas mal de petites courses de Supercross. Après, je sais qu'il y a encore des courses de MX sur l'EMF. Mais je ne peux pas les faire, moi, avec mes cours. C'est un peu compliqué. Et du coup, je ne fais plus trop de courses en ce moment. C'est pour ça aussi que j'en profite de faire une pause. Vu que je n'ai pas de courses, ça ne sert à rien que je vous joue énormément. Bon, sur ce, moi, je ne vais pas vous bloquer plus longtemps. On a déjà fait une vidéo assez longue. Et je vous dis à la prochaine. C'était Mixway. Ride in peace. 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 Peace.